Merci bien que je n'ai pas eu la chance cette fois ci d'être parmi mes frères mes collègues qui ont participé activement au jeu. Je ne pouvais pas rester chez moi indéfiniment sans venir dire félicitations à M. J. Dorkwanja qui a mené de main de maître comme un grand maître, comme un orfèvre ces jeux. Nous sommes fiers tous les Congolais de la réussite magnifique des jeux et c'est grâce à ces grands hommes. J'avais dit être grand ne veut pas dire mais jouer un maître 92 mais réussir ses ambitions, réaliser des grandes choses et c'est le cas de M. Isidore. Moi je demande à tous les Congolais partout où ils sont dans leur maison d'applaudir pour ce monsieur parce que enfin notre Congo est restauré. Le Congo est de retour, le Congo est de nouveau respecté. A travers lui je dis aussi bravo et merci à son excellence, le père de la nation, M. Antoine Félix Tshisekeli, fait tibétan. Donc vraiment bravo, excellence. Et vous avez choisi l'homme qu'il fallait pour la réussite. Je félicite aussi M. Jano Kabouya qui s'occupait du côté culturel. Je suis quand même le chanteur ambassadeur de la culture de ce pays. Et puis M. Isidore, vraiment merci de m'avoir reçu. Merci à vous, je suis vraiment honoré. Je dirais à mes fans que vous êtes un homme de cœur, un homme bien. Je suis vraiment très honoré, très très honoré que mon grand frère, le plus grand musicien que nous avons dans ce pays, qui fait la fierté de notre pays, c'est la scène internationale, qu'il soit venu ici à mon bureau. C'était un honneur pour moi. Et j'ai voulu faire amende honorable parce que dans la préparation, on a commis l'impair de ne l'avoir pas avec nous. Je pense qu'on a voulu s'y rattraper et nous sommes en train de réfléchir à quelque chose que nous pouvons faire parce que les jets sont bien évidemment finis. Mais il y a un projet qui a été préparé derrière ces jets et qui doit se réaliser après les jets. Vous savez, le président de la République s'est investi dans l'organisation de ces jets de la francophonie, a construit des infrastructures et je suis vraiment disposé à travailler avec M. Kofi Olomide pour que nous puissions valoriser ces investissements qui ont été faits pour la jeunesse congolaise. Vous savez, il travaille beaucoup pour la jeunesse congolaise et ces infrastructures-là vont... De ces infrastructures, nous allons avoir des petits champions. Et nous voulons vraiment aujourd'hui que le monde voit ce qui a été fait pendant les mandats du président Félix Tissékédi. Et à travers son homonyme Antoine, nous allons aller voir ces infrastructures-là et nous allons faire parler d'euvres. En tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire sauf que je tenais à remercier notre artiste parce que c'est un monument national et je crois que sa présence ici est en train de montrer qu'il le reconnaît et le succès qu'a eu ces Jeux de la francophonie. Ces Jeux de la francophonie, ça sera un leg au niveau infrastructurel pour la jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons notre ambassadeur qui est ici et nous espérons qu'il va nous accompagner pour continuer à vulgariser ces Jeux et pour continuer à mettre en avant cette jeunesse. Nous sommes vraiment heureux de l'avoir parce que Kofi Olomide, il n'y en a pas deux. C'est un monument. Sous-titrage Société Radio-Canada